Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous, bienvenue à Avolué-Saint-Pierre. Je m'appelle Alexandre Pierson, je suis échevin de la transition numérique ici à Avolué. Et avec Christophe, on a voulu organiser cette conférence parce que c'est un sujet de grande actualité. C'est surtout aussi un sujet politique, donc c'était important pour nous d'en parler. Alors concrètement, on a réalisé cette conférence avec 100% d'intelligence artificielle. Donc on s'est prêté au jeu. Les visuels que vous voyez là ont été réalisés avec de l'intelligence artificielle. L'invitation aussi, donc on a réussi à faire une conférence 100% d'intelligence artificielle. Alors les intervenants, eux, sont bien réels. Et le bourgmès est bien réel aussi. Et on va leur remercier pour son accueil ici à Avolué-Saint-Pierre. Merci Benoît. Alors merci Benoît parce que tu nous suis aussi dans nos projets d'innovation avec Christophe depuis longtemps. Donc voilà, merci pour ta confiance. Parce que c'est vrai que ça fait quelques années qu'on vient avec chaque fois les sujets les plus innovants en politique. Et merci de nous soutenir là-dedans. Alors Christophe, tu peux éventuellement te présenter. Voilà, moi c'est Christophe de Beckelard. Je suis député et président des Engagés à Bruxelles. Les Engagés, un nouveau mouvement politique. Et c'est aussi une personne membre des Engagés que j'ai envie de mettre à l'honneur aujourd'hui. C'est Yvan Vroustrat qui est assis un peu plus haut parce qu'Yvan est vice-président du parti, volué sans pétrusien. Et lui aussi, au sein des Engagés, est un soutien indéfectible quand on parle d'innovation et de nouvelles technologies. Et donc voilà, c'est chouette dans un mouvement politique d'avoir des personnes qui nous aident et avec qui on partage des combats. Oui, et les Engagés, je vous parle des Engagés parce que c'est en effet un nouveau mouvement politique et qu'on a voulu inscrire au cœur de ce mouvement politique justement les enjeux dont on va parler ce soir. Et en faisant l'exercice de la petite intro de ce soir, j'ai été reprendre le manifeste des Engagés. C'est vraiment le cœur de ce qu'on défend. Et j'ai été ouvrir le chapitre 6. Vous pourrez le faire quand vous rentrez chez vous si vous voulez. Mais je vais vous en lire un petit extrait qui permet de faire une petite mise en bouche pour ce soir. Nous voulons interroger le rapport de l'homme et de la machine. Faire comprendre les enjeux des transformations technologiques. C'est bien fait, mais aussi attirer l'attention sur les inégalités et les dépendances qu'elles peuvent provoquer. Nous voulons que le développement du numérique se fasse au service de la qualité de vie en restant respectueuse de la singularité de l'être humain. Il en va de notre liberté la plus profonde, celle de rester des êtres humains conscients. Et par ces phrases, je voudrais, et c'est peut-être une des manières aussi que je me dirais si cette conférence est réussie, c'est si on aura arrivé à vous convaincre du fait que l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui n'est pas tellement technique, en fait. La technique va évoluer, mais c'est surtout un enjeu politique. C'est un enjeu politique duquel on doit tous collectivement se saisir. Et donc, les deux raisons qui nous ont poussé à faire cette conférence aujourd'hui, la première, c'est qu'on avait vraiment envie de sortir de ce catastrophisme qui commence à régner autour des intelligences artificielles, et surtout de prendre de la hauteur par rapport à ce sujet, de s'élever, et de voir l'ensemble des opportunités. Parce qu'effectivement, quand il y a une nouvelle technologie, on vient avec nos peurs, et c'est normal, on va le comprendre. Mais c'est important aussi de voir toutes les opportunités. Et le deuxième objectif, c'est un objectif d'inclusion numérique. Puisque ça fait aujourd'hui un an qu'on a lancé le projet Connect en 50, ici à Oulieu-Saint-Pierre, pour justement promouvoir l'inclusion numérique dans toute une série de tranches de notre population, les personnes âgées, les personnes... Donc voilà, c'est très important pour nous de former à l'inclusion numérique et de se saisir de ces technologies. Alors, on va bien voir surtout le rôle aujourd'hui de l'homme dans cette société en pleine mutation. En gros, oui à la technologie si elle est au service de l'homme, au service d'un homme meilleur, d'un monde meilleur. C'est ça la vision humaniste qu'on a envie de porter pour la technologie. Et ce sont aussi, du coup, deux humanistes qu'on a choisis aujourd'hui pour venir porter cette conférence. C'est aussi deux personnes qui nous ont beaucoup inspirés sur ces sujets et qui nous ont aidés à affiner notre vision sur ce sujet. Tout d'abord, Ramon Junkera, qui est assis ici devant, vous verrez dans un instant, qui a consacré 30 ans de sa vie à étudier l'histoire, et en particulier l'histoire de l'homme, de la conscience humaine. Comment est-ce que la conscience humaine a évolué dans le temps ? Et donc, ça lui donne aujourd'hui une vision qu'on trouve particulièrement pertinente sur les enjeux de la société et la place de l'homme dans la société. Et Guy Berdel-Marmol, merci à toi aussi d'avoir accepté notre invitation ce soir. Toi, ça fait 30 ans que tu vis plutôt côté des acteurs du changement. Tu essaies de réconcilier les mots économie, écologie et sens. Tu as aussi cofondé la fondation Lunt, qui est active dans l'innovation sociétale et dans l'éveil des consciences. Donc, on est en plein au cœur du sujet aujourd'hui. Alors, en préparant cette conférence avec les intervenants, on se demandait quelle serait la conférence réussie. Et pour nous, la conférence réussie, c'est une conférence où vous pouvez vraiment sortir avec des clés de compréhension par rapport aux intelligences artificielles. Vous pouvez mettre les peurs de côté, voir les opportunités, et surtout que ça puisse vous donner envie de tester ces intelligences artificielles et vous faire votre propre avis et votre propre expérience. Eh bien voilà, le petit duo ici va laisser place au grand duo de Guy Berdel et Ramon. Donc, on vous invite sur scène pour lancer la conférence. Voilà, merci d'abord à Benoît, qui est un vieil ami, et aux engagés pour l'invitation de ce soir. Merci à Ramon de se prêter à cet exercice. Je vais un peu le travailler pendant une heure pour aller chercher, comme disait Rabel, la substantifique moelle. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, tous les journaux, quelle que soit l'obédience, l'origine, vous ouvrez votre télévision ou autre. C'est vraiment le sujet sur lequel il y a eu ce qu'on appelle une déferlante. Et comme souvent, on fait des raccourcis, que les raccourcis amènent à la peur et autres. Je pense que c'est une très belle initiative de nos amis ici de rassembler ce soir, pour ceux qui le veulent, réfléchir différemment. Et Ramon et moi, on n'est pas des spécialistes. On n'est pas ingénieurs, on ne travaille pas dans les GAFA, même si on en connaît certains. Simplement, comme l'a très bien dit, très bien évoqué Alexandre et Christophe, on va essayer de vous donner un regard plus humain sur ce qui arrive, parce que l'enjeu, il a dit, est politique, mais il est surtout humain. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, puisque la thématique, c'est comment apprendre à maîtriser ça, peut-être qu'il faut savoir de quoi on parle, Ramon. Et moi, puisque tu as beaucoup étudié l'homme, tu as étudié l'homme quelque part et la machine, si tu pouvais replanter le décor d'abord, qu'est-ce qu'on entend par intelligence et intelligence artificielle ? Alors, mon but, c'est d'être simple et accessible. Donc, je vais essayer de, en six points, avec des exemples, si on est vraiment très techniques, qui sont un peu approximatifs, mais qui contiennent au moins la grande qualité, je l'espère, de vous éclairer. Donc, l'intelligence artificielle, son origine en tant qu'outil informatique, commence dans les années 40, ce qu'on appelle les algorithmes qui ont été inventés dès le 9e, 10e siècle en tant que système mathématique. Mais les algorithmes vont apparaître dans le monde qu'on va appeler une vingtaine, une trentaine d'années plus tard le monde de l'informatique, le monde qui touche aux ordinateurs. Et les algorithmes, qu'est-ce que c'est ? Vous entendez ce mot de plus en plus et je vais essayer de vous faire sentir d'une manière très simple. C'est une instruction, on donne une instruction à une machine. C'est une instruction codée, codée parce que c'est le langage que parle la machine. Si je m'adresse à vous, il faut que je vous parle une langue que vous puissiez comprendre. Et donc, le codage, c'est la langue de la machine. Et donc, un algorithme, c'est je vais donner des instructions, des ordres, je vais dire à cette machine, tu vas faire ceci, ceci, ceci et ceci. Et la machine, comme je parle sa langue, elle le comprend et elle va le faire. C'est le premier pas de ce qui est en train de créer le terreau, de ce qui va, une dizaine, une quinzaine d'années plus tard, devenir, va apparaître le mot d'intelligence artificielle. Et là, on va passer de l'algorithme mécanique, où vous lui donnez une instruction qu'il va exécuter fidèlement, mais d'une manière mécanique. On va introduire, une quinzaine d'années plus tard, un nouvel élément. On va introduire une statistique, des données statistiques. Et donc, cette machine qui était mécanique quand elle ne faisait que des algorithmes simples, va désormais, quand elle fait des algorithmes, tenir compte de ce qui arrive. Et de statistiquement savoir si c'est plus intéressant d'aller par là, par là, par là, par là, par là. Et donc, petit à petit, vous allez lui donner des ordres mais elle, elle va, grâce aux statistiques qui vivent, qui la rendent mobile, va plutôt décider, cette fois-ci, d'aller par ici, d'aller par là-bas, et ce n'est plus mécanique. Soudain, on a l'impression que la machine a un cerveau. D'où, on va dire, intelligence artificielle. Parce qu'elle donne l'apparence, elle simule la réflexion humaine. On dirait qu'elle réfléchit. Et apparaît ce terme d'intelligence liée à l'homme et artificielle, parce que c'est une machine. C'est simple, mais au moins, ça dépose des données claires, je l'espère. Et puis, une dizaine, quinzaine d'années plus tard, on va se dire, et si on a emmené, maintenant, une sorte d'apprentissage ? On va appeler ça des machines learning, des machines qu'on va, les données, on va traiter des données particulières. Imaginons, j'ai envie que ces machines me répondent à des questions concernant les couleurs. Alors, je vais lui expliquer, je vais lui donner des données qui expliquent ce qu'est le rouge, quelle est la longueur d'onde du rouge, quelles sont les propriétés de la couleur rouge au niveau calorique, etc. Et je vais lui donner plein de données sur la couleur rouge. Et je vais lui donner plein de données sur la couleur jaune. Et donc, quand je vais interroger cette machine, elle a désormais des algorithmes, elle est capable de suivre mes instructions, elle a des statistiques qui font qu'elle est capable de sélectionner par apprentissage des réponses qui vont devenir de plus en plus précises. Mais en plus, si dans tel ou tel domaine, je lui ai donné des données très particulières, elle va devenir dans tel ou tel domaine particulièrement pertinente et elle va encore donner une impression d'intelligence plus grande. Je suis clair jusque-là ? C'est simple ? Voilà. Quatrième étape, pareil, c'est à peu près par bond de dix ans, une dizaine, une quinzaine d'années maximum plus tard, on va aller dans les deep learning, dans les machines plus profondes. Et là, qu'est-ce qu'on va introduire comme nouveauté ? C'est la même chose, mais des mathématiciens s'intéressent au fonctionnement du cerveau humain et en particulier des interconnexions des neurones et ils vont modéliser sous forme de formules mathématiques le fonctionnement de notre cerveau. Ils vont créer ce qu'on appelle d'ailleurs des neurones artificiels. Ce sont des petits modèles mathématiques qui imitent vraiment le comportement de l'esprit et du cerveau humain. Et donc, ces neurones artificiels vont encore gérer avec plus de pertinence, avec plus d'acuité, les données qu'on va donner à cette intelligence. Et par exemple, si je continue dans l'exemple des couleurs, soudain, les deep machines vont être capables de pouvoir comprendre qu'avec la couleur rouge et la couleur jaune, on peut faire apparaître la couleur orange avec des caractéristiques XY. Or, on n'a jamais parlé de la couleur orange à cette machine. On n'a jamais enseigné quoi que ce soit sur la couleur orange à cette machine. Et là, avec les machines deep learning, on est devant « Ah, mais c'est un pas supplémentaire, elle est créative. » Ce n'est pas simplement qu'elle est intelligente et qu'elle réfléchit et qu'il y a de la logique, mais c'est qu'elle est capable elle-même, elle-même, de créer des données nouvelles parce que je ne lui ai jamais enseigné la couleur orange et c'est elle qui l'a comprise, intégrée et qui peut même m'expliquer ou me donner des caractéristiques sur ce que c'est la couleur orange, sa longueur d'onde, ses caractéristiques, etc. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence générative ? Ça, c'est après. C'est l'étape 6, c'est la dernière à ce jour. La cinquième étape, ça va être ce qu'on appelle les transformers. On est toujours maintenant avec de la deep learning, avec de l'intelligence beaucoup plus profonde et on va en amont mettre des transformers et des filtres mathématiques qui vont encore sélectionner les données de manière à rendre l'intelligence artificielle plus performante. Si je garde l'exemple, on va dire à cette machine, par ces filtres qui sélectionnent, l'athéisme n'a rien à voir avec la couleur orange, le christianisme n'a rien à voir avec la couleur orange, les musulmans, l'islam n'a rien à voir avec la couleur orange. Ah, mais le bouddhisme a à voir avec la couleur orange parce que les moines bouddhistes ont une toge orange, etc. Alors elle, elle va maintenant associer à une philosophie, à une métaphysique, à ce que vous voulez, à un autre élément. Cette couleur orange va même maintenant se teinter d'un discours, par exemple, métaphysique puisqu'elle va associer cette couleur à ce que dit le bouddhisme, etc. Et donc là, elle emmène encore ses réponses à un degré de pertinence qui n'avait rien à voir avec les premiers petits algorithmes du début. Et puis la toute dernière, et c'est celle-là qui aujourd'hui a conquis le grand public, c'est l'étape 6, c'est la dernière à ce jour, c'est ce qu'on appelle l'intelligence générative parce qu'elle, elle va, à partir de ces cinq premiers degrés dont je viens de vous parler, elle va être capable de générer elle-même du texte, des images et du son. Donc, je peux lui demander maintenant à cette intelligence générative, fais-moi un poème sur la couleur orange et en même temps propose-moi une image ou un clip fait d'image sur la couleur orange et fais-moi une musique qui est en lien avec la couleur orange. Une révolte d'une machine. Et du coup, elle, par exemple, elle peut déduire, il y a le rouge, le jaune, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Il y a sept couleurs et moi, je vois qu'il y a sept sons. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Eh bien, je vais associer l'orange avec le ré et je vais faire une variante de musique sur le ré en prenant des oranges comme fruits ou des plantes qui ont la couleur orange et je vais créer un clip des images orange et je vais faire un poème sur la couleur orange. Et vous, de l'autre côté, vous avez simplement fais-moi une image, écris-moi un poème, donne-moi une image, fais-moi un clip musical sur la couleur orange et de l'autre côté, vous recevez tout ça. J'ai essayé de manière simple, bref, de vous faire parcourir, je dirais, les 60, septembre, 80 dernières années et vous mettre à peu près aujourd'hui là où on en est avec l'intelligence artificielle. Voilà. Donc on voit qu'on assiste à une accélération phénoménale parce qu'en plus, je pense que Ramon l'expliquera, ce deep learning, cette intelligence, elle apprend d'elle-même. Donc si vous allez, on a commencé nous en famille à aller entre Noël et Nouvel An à interpeller Chad GPT, c'est le plus connu et puis au fur et à mesure, je lui ai laissé la... Je ne peux rien faire pendant un mois, je suis revenu un mois après, je me suis rendu compte qu'elle s'était enrichie de millions de personnes et de savoirs et donc l'acquisition du savoir et de ce qu'elle rend est exponentielle. Et donc en préparant cette soirée avec Ramon, la discussion a porté autour de la rupture technologique qui arrivait, mais ce qu'elle engendrait comme rupture civilisationnelle. Et Ramon a un point de vue là-dessus qui je trouve très intéressant. Il dit c'est une rupture qui est même peut-être plus importante que l'imprimerie. Moi je m'étais arrêté à Gutenberg mais tu es remonté jusqu'au plaquette sumérienne. Est-ce que tu pourrais développer ? Et puis derrière, les enjeux que ça a dans notre vie au quotidien parce que ça touche l'éducation, la justice et bien d'autres choses. Alors derrière le mot intelligence artificielle, vous devrez aussi entendre tout ce qui va se passer ou tout ce qui arrive avec la robotique, avec les biotechnologies, avec plein de choses. Derrière cette intelligence artificielle, il y a tout un monde, toute une structure qui est en train de se tisser mais elle en sera le cerveau, elle en sera le centre, elle sera dans tout ce qui va arriver. Donc, c'est la deuxième fois, c'est ma vision, je ne prétends pas avoir la vérité mais dans ma contemplation de l'histoire humaine et de l'histoire de la conscience humaine, c'est énorme parce que depuis 6 à 7 millions d'années d'existence de l'espèce humaine, ce n'est que la deuxième fois qu'un événement de ce type va arriver, est en train d'arriver, a commencé déjà. Je m'explique. Pendant des millions d'années, l'homme a vécu dans la tradition orale. La tradition orale était une tradition où l'esprit de l'homme était concentré sur la mémoire. Le sage, d'ailleurs, était un vieux, pourquoi ? Parce que plus on était vieux, plus on avait de souvenirs et plus on avait de souvenirs, plus on avait de connaissances. Et donc, dans un monde de la mémoire, le vieux est le plus connaissant. Et puis, le cerveau humain est arrivé à saturation, c'est-à-dire à force d'acquérir, d'innover, de progresser, d'évoluer et de stocker parce que toute chose qui était oubliée était perdue. Tant qu'il n'y a pas d'écriture, tant qu'il n'y a rien, on oublie, c'est fini. Il faut que la génération suivante réinvente et ce n'est pas sûr qu'elle réinvente ou qu'elle retrouve. Donc, il allait de la survie du clan, il allait de la survie de la tribu de ne rien oublier. Oui, mais sauf qu'au fur des millions, millions d'années, il y a des choses trop nombreuses à un moment donné à mémoriser. On arrive à la saturation, un peu aujourd'hui comme si je vous dis un disque dur qui est plein ou votre cahier qui est rempli, on ne peut plus. Et donc, l'espèce humaine s'est retrouvée à un endroit unique de son histoire, c'est qu'on ne peut plus progresser parce qu'on n'a plus la place ni le temps parce qu'il faut bien qu'on chasse, qu'on dorme, qu'on ne peut pas donner tout notre temps et puis même si on donne tout notre temps, il n'y a que 24 heures. Donc, on est limité par le temps et puis, on est à saturation de ce qu'on peut mémoriser. Et donc, l'espèce humaine se retrouve devant et bien, on ne peut plus évoluer et tout ce qui n'évolue plus se met à régresser et tout ce qui régresse meurt et disparaît. Et l'humanité a failli disparaître sauf qu'à cet endroit incroyable, des hommes vont découvrir l'écriture. Et en découvrant l'écriture, tout ce qui est écrit, tout ce qui va être fixé sur les tablettes sumériennes, en Chine, on a retrouvé les premières formes d'écriture, c'est sur une carapace de tortue, etc. Tout ce qui est écrit ne doit plus être mémorisé. Et donc, soudain, l'esprit humain a pu libérer de la place et s'est retrouvé de nouveau en capacité d'évoluer puisqu'il s'est mis à écrire et à écrire et à écrire des choses et toutes ces choses-là il pouvait les vider de son esprit puisqu'il suffisait maintenant d'apprendre à lire et le jeune va prendre, enfin, un plus jeune en tout cas va prendre la place du vieux dans ce monde-là parce que c'est eux qui vont apprendre à écrire, les scribes, etc. Et eux, sans mémoire mais parce qu'ils savent lire, connaissent mieux que le vieux qui a de temps en temps quelques trous de mémoire et puis qui est plus limité. Lui, il suffit qu'il prenne une tablette et il lit. Et donc, ça a été une révolution incroyable, l'écriture. Et elle va produire une deuxième chose, je vous dis tout ça pour que vous sentiez aujourd'hui. Donc, ça a vidé l'humanité de la nécessité de mémoire, ça a permis de continuer de progresser et l'homme s'est détourné de la mémoire et la tradition écrite est apparue et la tradition écrite, c'est, oh, ils ont continué à avoir une mémoire mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite. Par contre, est apparue une nouvelle fonction de l'esprit humain, l'intelligence. L'homme s'est mis à réfléchir, il s'est mis à associer des idées, à déduire des choses, à prévoir et un tout autre monde, on est aux premières grandes civilisations, un tout autre monde explose. On est aussi avec la révolution du néolithique, etc. Un tout autre monde apparaît, le monde de l'homme intelligent, le monde de l'homme de la tradition écrite. Où on en est aujourd'hui ? Pourquoi cette comparaison et pourquoi je vous dis que c'est la deuxième fois ? Parce qu'on est à saturation d'intelligence. Aujourd'hui, il y a plein d'endroits où l'homme lui-même n'a plus l'intelligence suffisante pour comprendre les choses intelligentes qu'il a créées. Typiquement, prenez la finance, on a créé des produits que plus personne ne comprend. On a créé à plein d'endroits de la connaissance humaine des choses tellement complexes qu'on ne sait même plus comment les gérer. Alors, on voit qu'est-ce qu'il y a ? On est donc en difficulté d'évolution et on est dans cette crise profonde. Alors, qu'est-ce qui va arriver ? L'équivalent de l'écriture, c'est-à-dire l'intelligence, ce n'est plus la mémoire artificielle. On pourrait appeler l'écriture, la mémoire artificielle. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui va permettre quoi ? On va vider nos intelligences dans ces machines. C'est-à-dire, c'est inéluctable, c'est inéluctable que nous allons devenir de moins en moins intelligents parce que tout ce que la machine fait mieux que nous, progressivement, nous allons nous tourner vers elle. ça a toujours été ainsi, je ne vois à ce jour aucune raison. Alors, vous allez me dire mais c'est très grave. C'est comme pour les hommes de la mémoire, les hommes de la tradition orale aussi, ils ont eu très très peur et ils se sont dit mais c'est très très grave si on ne mémorise plus, on va disparaître. Toute leur vie avait été basée là-dessus. C'est notre peur aujourd'hui à nous. Non, ce qui va arriver, pareil, c'est que quand l'homme, une de ses activités est prise par une machine, il va donner cette activité, mais l'homme va faire apparaître une troisième activité dans son esprit et l'esprit humain va découvrir sa génialité qui n'a rien à voir avec son intelligence, qui est un autre niveau de fonctionnement de l'esprit humain dont les artistes, les scientifiques, etc. nous laissent quelques traces ou sans intelligence dans sa baignoire, je vais caricaturer, je fais des choses simples pour être très audible, mais dans sa baignoire, Archimède va dire Eureka ! Ce qui réfléchit, il ne trouve pas la solution à comment, enfin c'est tout un problème avec l'or, les pièces d'or, etc. Et puis dans sa baignoire, il dit Eureka ! C'est Newton qui prend cette pomme sur la tête et qui voit, c'est Einstein qui dans son ascenseur, au moment où il descend l'ascenseur, voit toute la théorie de la relativité qui débaroule et il dit c'est en un instant. On voit bien et les artistes, combien d'artistes ils cherchent et rien, et puis soudain, souvent par surprise, la génialité nous surprend alors que l'intelligence c'est nous qui la contrôlons, l'artiste soudain il est inspiré et c'est son œuvre presque qui l'emmène plus que lui et il assiste parfois à ce geste qui part et qui pince aussi ou ce musicien qui entend clac ! Vous allez, l'homme va découvrir un troisième niveau de son être. Si l'homme découvre ce troisième niveau, le problème est résolu. Si l'homme ne découvre pas ce troisième niveau, alors nous sommes en grand danger. En grand danger. Je sens que ce que tu abordes là, il va y avoir du débat à l'issue parce que ça touche à des choses essentielles, profondes. La première chose c'est notre relation à la machine parce qu'on doit se réjouir de devenir moins intelligent quelque part comme tu as évoqué. Si ça pourrait être plus génial. Voilà. La deuxième chose c'est aussi quelque part à notre évolution neurologique. Vous savez que des études ont montré récemment que l'usage exacerbé des smartphones et des tablettes ont un impact délétère sur notre cerveau. Ça crée une dépendance exactement comme le sucre mais ça efface des parties entières de nos capacités de réflexion. Donc on va se trouver avec un outil super puissant. On a en permanence grâce à l'intelligence artificielle la capacité d'avoir comme assistant tous les prix Nobel qu'on veut. et d'avoir accès en même temps à la bibliothèque d'Alexandrie. Donc ça va poser un autre questionnement même physiologique parce que on sait par exemple que l'être humain son cerveau est comme du velcro avec les mauvaises nouvelles et du téflon avec les bonnes. Et ça ça provient d'un temps très ancien où dans la tradition orale il fallait que l'on retienne les mises en garde face aux animaux sauvages et autres et la traduction comme il a très bien dit la transmission était orale. Et donc on peut se dire qu'aujourd'hui cette rupture et cette accélération qui arrive est-ce que tu qualifies même de rupture civilisationnelle peut avoir un impact voire physiologique ou neurologique génère une opportunité celle de génialité moi quand il m'a expliqué ça je me suis dit tiens finalement c'est ce que j'essaye quand j'interviens encore en entreprise dire aux chefs d'entreprise arrêtez de penser commencez à ressentir parce que la machine elle va penser plus vite que vous elle va faire les déductions et par contre il y a une dimension qui est de l'ordre du ressenti de l'intuition profonde en anglais on appelle ça guts feeling que la machine même si elle vous imite elle n'y est pas encore en tout cas dans un monde qui est éminemment complexe vouloir la concurrencer sur son propre terrain c'est illusoire par contre toucher à une autre intelligence qu'on a en nous ça c'est peut-être quelque chose d'extrêmement intéressant au même titre qu'on peut regarder les crises qu'on vient de traverser le confinement c'était pénible mais ça nous a invités à reconsidérer notre relation à la nature même chose sur la guerre en Ukraine qui nous invite finalement aussi à reconsidérer notre dépendance à l'énergie fossile il y a ici sur l'émergence de ce que certains considèrent comme un risque l'intelligence artificielle à la fois des opportunités et aussi une autre responsabilité est-ce que tu pourrais développer un peu cet aspect là dans les grands dangers et là le monde politique il va falloir qu'il en prenne conscience parce qu'il va devoir jouer un grand rôle à mon avis et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que Alexandre et Christophe ont dit et il faudra le dire aux hommes politiques je vais vous donner un des principaux problèmes que l'intelligence artificielle affronte c'est si elle est très créative si elle est très créative elle devient très imprévisible puisque le principe même de la création c'est de nous surprendre et donc ça, ça va être très vendable or aujourd'hui c'est les GAFAM c'est les grandes boîtes qui gèrent et qui alimentent par leur argent la recherche et qui poussent dans certaines directions donc elles ont très fortement intérêt à être très intelligentes et très créatives pour se différencier de leurs concurrents et de pouvoir gagner des parts de marché de l'autre côté il faut que cette intelligence artificielle soit très prévisible par contre c'est à dire pour augmenter sa sécurité si on ne veut pas qu'elle fasse n'importe quoi ou que demain il arrive n'importe quoi il faut qu'elle soit sécurisée donc prévisible et on est devant une équation compliquée il faut qu'elle soit créative donc imprévisible mais il faut qu'il y ait de la sécurité donc qu'elle soit prévisible et il va y avoir deux camps il y a des gens qui vont beaucoup tirer vers le camp de la créativité et d'autres beaucoup plus du camp du côté de la sécurité or si on regarde un peu l'histoire de la conscience et de l'histoire de l'évolution de l'homme par rapport à la technologie au bout du compte les industriels parce qu'ils sont dans le monde du commerce moi je n'ai pas à juger c'est ainsi ce monde là va plutôt tirer du côté de la créativité et va renier petit à petit sur la sécurité parce que sinon il se dit je vais perdre des parts de marché je vais même peut-être demain disparaître parce que je ne vais peut-être pas être assez créatif et donc ma boîte va couler moi plutôt que de les contraindre ce qu'il faudrait c'est qu'un monde politique en face vienne et crée des règles du jeu il ne s'agit pas pour moi de contraindre il ne s'agit pas de réglementer il s'agit comme tu me le disais en part quand on parlait à deux de réguler et d'avoir un accompagnement politique très conscient et sur un deuxième grand sujet par exemple Chad G.P.T. qui est la grande intelligence artificielle qui connaît tellement de succès en ce moment ne prenez pas les deux personnages je ne fais pas de politique là à cet instant mais je vous dis un événement qu'il faut prendre d'une manière neutre on a demandé à Chad G.P.T. fais-moi l'éloge de Biden elle a fait l'éloge de Biden fais-moi l'éloge de Trump elle a dit je refuse de faire l'éloge d'un homme raciste alors on s'en fiche de Trump et Biden ce n'est pas le sujet demain c'est monsieur X et monsieur Y c'est ça ce qui compte ne faisons pas de politique américaine à cet instant ça veut dire qu'il y a en amont des données et une gestion de l'intelligence et surtout de l'intelligence générative où les programmateurs les propriétaires d'Open Eye de la société qui a généré Chad G.P.T. qui ont mis des données qui ont déposé en fait les neurones artificiels ces fameux petits modèles mathématiques pour aller dans telle direction plutôt que par là là je pense que le monde politique et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des jeunes politiques bien au fait de tout ça et qui comprennent ce monde joue leur rôle il ne s'agit pas d'avoir peur la peur est toujours à mes yeux mauvaise conseillère il s'agit au contraire de bien connaître ce sujet et en particulier par les hommes politiques alors ça deviendra des accompagnateurs de la vie des citoyens et que eux mettent en place des lois qui soient des lois qui protègent une série de valeurs justes que les citoyens voteront etc. il faudra faire oeuvre d'efforts politiques de la part de tout le monde d'efforts de connaissance de la part de tout le monde pour qu'à côté de ça il y ait un accompagnement conscient de cette évolution inéluctable et qui va aussi d'un autre côté nous offrir plein de choses magnifiques donc avoir peur non je crois qu'on est dans un moment de grande responsabilité personnelle collective et politique et que chacun va devoir jouer son rôle et que la meilleure manière de le jouer c'est passer de l'homme qui a peur ou de la femme qui a peur à l'homme qui va se responsabiliser là où il est ne fût-ce déjà qu'en tant que citoyen et c'est pour ça que j'étais très heureux de leur initiative de dire nous dans notre commune on veut informer on veut accompagner on veut alphabétiser et prenez-le au sens premier du terme quand l'écriture est apparue au début ils n'ont pas voulu alphabétiser pour que ça soit un pouvoir et on a gardé cette connaissance pour maintenir un pouvoir c'est seulement le jour où tout le monde a eu droit à aller à l'école et d'être alphabétisé que du coup l'écriture et la lecture est devenu quelque chose d'accessible et d'utile à l'ensemble des gens on ne va pas attendre peut-être autant de milliers d'années je pense que dès aujourd'hui des initiatives de ce type là moi je les approuve à 1000% c'est ça ce qu'il faut faire c'est des choses aussi simples que ça et c'est de là en donnant un accompagnement en alphabétisant les gens que les gens eux-mêmes c'est à dire vous et moi et nous tous on aura de bonnes idées que l'homme politique va devoir entendre et traduire en loi traduire en initiative politique et alors on sera dans un monde qui sera en train de gérer d'une manière mature cette progression inévitable et qui contient d'un autre côté mille opportunités magnifiques pour être encore plus pratique puisque c'est déjà dans nos vies au quotidien les secteurs de notre société qui peuvent être influencés profondément qui vont justement devoir demander de bouger tu m'as dit que l'éducation était centrale on parlera en quoi la justice peut être imprégnée aussi le mode de fonctionnement de toute la société le mode de décision parce que si on utilise intelligemment l'intelligence artificielle elle peut faire le travail de déblayage et il nous restera le travail de décision mais peut-être se revenir un instant sur l'aspect éducation parce qu'on a vu dans les journaux les premiers questionnements qui ont émergé étaient du monde académique du monde universitaire puisque certains d'entre vous ont peut-être fait l'exercice de poser une question et de demander à l'intelligence artificielle de développer en 10 pages ou 40 pages de façon structurée et l'intelligence artificielle de chatier péter sortait quelque chose proprement à couper le sou alors c'est quoi la juste place aujourd'hui dans le monde qui vient de l'éducation et c'est quoi la juste place d'un enseignant au niveau premier celui qui appartient d'ailleurs à l'initiative que cette commune prend c'est déjà il y a une dizaine une quinzaine de règles à connaître pour pouvoir parler avec cette machine il faut considérer cette machine comme un être pas un être humain mais un être machine et comme avec vous il faut que je parle une langue il y a des codes entre nous quand nous nous échangeons il y a une quinzaine de points à connaître qui fait que vous allez tirer de cette machine le meilleur toute sa substance je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour ça parce que sinon ça nous emmènerait ça va être leur travail mais si vous dites par exemple à Tchadjipiti donne moi cinq exemples de ceci ou de cela parce que vous introduisez la notion du chiffre 5 vous êtes en fait en train de la limiter de lui compliquer le travail et elle est en train de se restreindre elle-même alors que si vous lui demandez donne moi des exemples concernant ceci cela vous lui permettez à tout son génie un peu comme un moteur que vous bridez ou que vous débridez donc il y a une quinzaine de petites lois très simples pas très compliquées très simples à connaître pour que là on puisse vraiment l'utiliser et qu'elle puisse donner son plein volume d'aide d'un point de vue beaucoup plus large avec l'intelligence artificielle mais alors aussi avec le métavers avec la robotique qui arrive etc. parce que tout ça ça fait en fait un grand puzzle je pense et là aussi c'est très politique mais c'est aussi très citoyen c'est je pense que c'est fini l'éducation de la tradition orale s'est arrêtée quand l'écriture est arrivée on ne pouvait plus enseigner les hommes de la même manière on les enseignait à mémoriser on ne les enseignait pas à réfléchir c'était inadapté du jour au lendemain ce qui avait été une manière d'éduquer de manière juste avec des litanies avec des mouvements qu'on garde encore aujourd'hui qui facilitent la mémoire etc. toute une manière d'éduquer les hommes est devenue du jour au lendemain quand l'écriture est apparue elle est devenue caduque parce qu'elle n'était pas adaptée à la nouvelle intelligence dont il fallait accoucher on est au même endroit c'est à dire il va falloir comprendre mais je ne dis pas que j'ai raison vous pouvez avoir des avis vous êtes venu me rencontrer je vous dis humblement ce que je sens et je ne prétends pas avoir la vérité mais à mon avis je pense que les humains n'enseigneront plus nos enfants dans quelques dizaines voire siècles mais n'enseigneront plus parce que des tutos vont arriver pourquoi en parler d'un cours d'histoire par un professeur aussi brillant qu'il soit alors que vous pourriez rentrez dans des images de synthèse vous retrouvez à telle époque dans le corps humain ce qui existe déjà c'est en place avec le métavers dans certaines universités quand on donne cours d'histoire les élèves ont la possibilité de mettre un casque de réalité virtuelle et de se projeter comme s'ils étaient acteurs de l'antiquité voilà et demain ça sera même des hologrammes parce que ça existe déjà et vous êtes dans des systèmes holographiques donc il n'y a même plus d'objets extérieurs vous serez dedans vous voudrez apprendre la biologie vous rentrerez dans le corps humain c'est un immense avantage c'est que ce n'est pas seulement le cerveau qui est sollicité mais ce sont tous vos organes d'essence si vous rentrez à l'intérieur du corps humain ok, votre tête va continuer à penser à réfléchir à comprendre des choses mais vos organes d'essence vont être aussi sollicités et vous aurez l'intelligence des autres organes d'essence la perception et les informations qu'elles vont capter qui vont venir vous enrichir donc je pense et puis il y a une autre chose aujourd'hui un enfant qui se trouve dans des endroits défavorisés mais qui se branche sur internet et qui regarde des tutoriels faits par de grandes qualités par des grands professeurs ou par des équipes reçoit un meilleur cours que votre enfant que vous emmenez à l'école et que vous emmenez devant un professeur classique surtout s'il est un petit peu dans une période difficile de sa vie et qu'il en a marre d'enseigner ou je ne sais pas quoi ou je ne sais pas quoi et donc aujourd'hui les meilleurs professeurs ce n'est pas en les emmenant à l'école là où vous payez parfois même très cher c'est vous allez sur internet et c'est là où ils donnent cours avec des tutos incroyables avec de l'image de synthèse etc ça sera invincible aujourd'hui il y a déjà une école CAM Académie qui existe et qui rencontre un grand succès et d'autres elle est connue parce qu'elle a été la première mais d'autres initiatives sont en route si vous ne voyez pas cette lame de fond moi je la vois peut-être que j'ai tort mais je pense que ça va être invincible ça va être invincible que les professeurs vont disparaître à cet endroit là mais les professeurs vont prendre une autre place aujourd'hui quelle est une grande mode de la modernité depuis 10-15 ans en Occident c'est d'avoir des coachs on va se faire coacher pour ceci coacher pour cela même dans les entreprises etc demain le professeur va avoir beaucoup plus un rôle de conseiller et plus d'instructeur c'est lui qui va conseiller plutôt va regarder tel tuto va faire ceci etc il va devenir une sorte de grand conseiller un grand accompagnateur de nos enfants pour les diriger parce que lui connaîtra la banque de données lui connaîtra l'ensemble des possibilités qu'on offrira à l'enfant et puis il aura un contact humain d'être à être avec cet enfant et il va pouvoir être plus une sorte de guide pédagogique que d'instituteurs ou de professeurs au sens du monde de l'intelligence on va plutôt vers ça juste par rapport à ce que tu dis j'ai eu une conversation il y a quelques temps avec le patron de Google Belgique qui s'appelle Thierry Guère qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle le mot digitalis et lui disait et c'est proche de ce que dit Ramon on ne forme pas nos médecins au futur on ne les forme plus parce que sur le diagnostic la data et l'intelligence artificielle vont battre à plate couture sur la capacité de prédiction et de personnalisation ce qui vous arrive vous allez consulter une prise de sang une analyse de génome mais l'intelligence artificielle elle est capable d'aller en temps réel chercher dans toutes les bases de données partout dans le monde votre spécificité et de vous faire une recommandation qui est très personnalisée il dit donc on ne forme pas les médecins à ça mais pire encore c'est qu'on va avoir doublement besoin de médecins empathiques donc on sait depuis Hippocrate que souvent la guérison elle est intérieure le médecin soigne mais le patient guérit et que la posture empathique et compassionnelle d'écoute du médecin est déterminante dans le processus de guérison et donc il dit non seulement on ne forme pas les médecins à la gestion de la data qui vont faire un diagnostic mais on ne les forme pas non plus à la posture juste enfin il y a des initiatives maintenant qui font qu'ils vont pouvoir utiliser leur sixième sens leur intuition leur j'allais dire médiumité leur ressenti profond l'humanité ce qui fait humain pour permettre aux gens de se remettre en mouvement il me semble dans ce que tu dis avec la posture de l'enseignant guide c'est un peu la même chose conseiller guide conseiller lui va connaître lui va devoir aider l'enfant aller plutôt là plutôt là sentir quand il est en difficulté sentir que puisqu'il a telle difficulté il existe ce tutoriel là qui lui permettrait d'eux il va avoir ce rôle beaucoup plus beaucoup plus humain en fait et l'autre chose qui va énormément changer c'est on va vers du gaming on va beaucoup plus vers une éducation qui va passer par le jeu aujourd'hui il y a des jeux instructifs pédagogiques sinon on ne voit toujours dans le jeu que le côté ils perdent leur temps qu'est-ce qu'ils fichent mais il y a des jeux il y a des jeux pédagogiques d'une subtilité d'une intelligence d'une pertinence mais invraisemblable et on n'est qu'au début de la création en fait c'est très habile quand l'homme joue quand l'enfant joue regardez tout ce qu'ils apprennent en jouant et donc on va aussi le monde qui vient est un monde qui va introduire beaucoup plus la notion de jeu mais de jeu pédagogique de jeu pas pour perdre son temps mais pour enrichir son temps jouer n'est pas forcément une perte de temps on va découvrir le jeu qui enrichit l'homme et la quatrième chose qui me semble évidente c'est qu'on va arrêter les examens ça va être fini de mesurer puisqu'en plus avec l'intelligence artificielle ils vont tous truquer alors on dit oui mais on va mettre des pare-feux mais ils ont déjà eux ils ont toujours un coup d'avance ils ont déjà compris comment le pare-feu on passe au-dessus etc. non la nouvelle manière de passer d'une classe à l'autre va être différente on va leur dire de manière personnelle ou je pense même parfois et ça serait même bien collective vous allez maintenant tout ce que je viens de vous enseigner à la fin de l'année vous devez créer un projet et c'est la qualité du projet qu'ils vont créer qui va les faire réussir l'année ou non c'est pas examiner ce que tu sais puisque l'intelligence artificielle le sait mieux que toi on va plus venir te chercher de ce côté là c'est inutile mais ce que l'intelligence artificielle ne sait pas faire c'est à partir de ces connaissances créer je ne sais pas peu importe jusqu'à une entreprise jusqu'à une oeuvre d'art jusqu'à n'importe quoi mais ce qui va permettre le passage je dirais d'une année à une autre etc. ça sera la capacité créative ce qui va faire d'ailleurs un monde que quand nos enfants sortiront de l'école au lieu d'avoir un cerveau très rempli mais parfois quand ils arrivent au boulot être complètement perdus sur le monde du travail parce que ça n'a rien à voir le concret et puis tout l'abstrait qu'ils ont dans leur tête là c'est aussi une école demain qui aura un pont direct avec la vie professionnelle je dirais que même la vie professionnelle va la plupart du temps se construire déjà dans l'école à l'école et que même le monde de l'entreprise etc. va faire des ponts et que cette séparation qu'il y a aujourd'hui n'existera plus comme la course au diplôme on ne va plus chercher la compétition s'il n'y a plus examen ça ne sera plus compétition si on cherche un projet ça va être coopération sommes-nous capables on a passé une année ensemble on a reçu par nos professeurs et les tutos et les machins et les accompagnements des informations nous allons vérifier si nous méritons de passer à l'année prochaine parce qu'ensemble on a créé ensemble quelque chose de magnifique ensemble et ils vont être examinés sur cette création et oui la création est suffisante vous passez d'année il y aura peut-être même plus d'année mais bon restons encore dans quelque chose de proche de nous je ne dis pas que ce que je dis est la vérité j'essaye plutôt d'essayer de vous faire sentir une musique et une direction d'ici là encore tellement de choses vont se passer mais on va vers un monde aussi de ce type là et moi j'ai des enfants je veux peut-être avoir des petits enfants ça ne me fait pas peur je trouve que l'aventure elle est belle il faudra bien la cadrer il faudra des adultes en face mature mais je trouve que l'aventure elle est belle et je me dis j'aurais bien aimé aussi la vivre bon je ne la vivrai pas mais voilà je pense que nous comme parents c'est essayer de léguer un monde qui nous aurait fait envie à nous-mêmes je pense que si on offre un monde qui nous aurait intéressé à nous ben c'est plutôt un bon signe je t'ai entendu dire une phrase j'aimerais bien que tu développes tu m'as dit l'autre jour avec l'intelligence artificielle le génie est sorti de la lampe oui je l'ai lu partout le génie est sorti de la lampe oui à condition que la lampe c'est l'intelligence artificielle et le génie c'est l'homme il ne faut pas qu'on se trompe il ne faut pas qu'on se trompe le génie c'est l'homme dans cette histoire celui qui va rencontrer son génie c'est l'homme l'intelligence artificielle n'est qu'un outil le problème le problème des hommes c'est qu'ils tombent parfois en pamoison devant leur ils vénèrent leur création non non c'est l'homme qui est merveilleux et on va vous raconter que c'est l'intelligence artificielle non non c'est l'homme l'homme qui va muter l'homme qui va se transmuter vous savez entre Australopithèque Homo habilis Homo erectus Homo sapiens et puis Homo sapiens sapiens c'est nous il y a une évolution de l'homme il y a une grande histoire de l'évolution de l'homme il y a une nouvelle page magnifique qui est en train de s'écrire et donc s'il y a un génie qui va sortir de cette lampe à mon avis à mon humble avis c'est l'homme l'homme va découvrir en lui des ressources insoupçonnées qui dorment en ce moment parce qu'elles attendaient les conditions historiques pour qu'elles émergent les possibilités de l'homme ont dû toujours attendre des conditions historiques soit climatiques soit géologiques et soit technologiques et aujourd'hui aujourd'hui certaines conditions pour le début le début c'est un processus qui va prendre des siècles c'est un processus qui va prendre des siècles mais le processus est lancé et avec en même temps puisqu'on évolue en anglais on dit pas de choix et d'erreur des problèmes des risques on a tous vu la notion de fake de faux l'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de générer des images juste extraordinaires dont on ne peut pas dire si elles sont humaines ou pas qui sont totalement fausses alors c'est clair que dans un monde si même ma croyance est de dire que l'homme est bon par nature tous ne le sont pas ils ne sont pas animés par les mêmes désirs et donc une image ça vaut 10 000 mots depuis l'antiquité on s'y il y avait une citation qui disait calomnier calomnier il en restera toujours quelque chose donc lancer sur les réseaux sociaux du faux des erreurs de la manipulation c'est aussi le risque auquel on est confronté à toute vitesse et qui va nous demander de développer un autre discernement oui tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi il n'y a que deux réponses c'est la connaissance à la place de l'ignorance c'est la première il faut allumer la lumière c'est à dire si les gens s'alphabétisent le faux le mensonge les deepfakes comme on les appelle dans ce monde là c'est à dire toutes ces fausses images tous ces faux textes etc plus vous êtes sous-informier moins vous faites l'effort de comprendre ce monde et d'avoir les bases il ne s'agit pas de devenir des spécialistes il ne s'agit pas de devenir des premiers de la classe parce que ça ça fait à juste titre à mon avis peur non non il s'agit d'apprendre les rudiments les bases ça ne prend pas grand chose et c'est ce que avec Christophe et avec Alexandre on essaye de mettre en place parce que si on donne ça en fait le mensonge est assez vite démenté le mensonge n'est pas si puissant le problème ce n'est pas l'obscurité c'est quand on n'allume pas la lumière si vous allumez la lumière le problème de l'obscurité est résolu donc ce n'est jamais l'obscurité qui monte c'est la lumière qui faiblit et donc quelques données de base quelques efforts à minima de la part de chacun d'entre nous et les fabricants de faux sont vite 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 très embêtés parce que parce que c'est assez facile à démonter comment un texte est faux comment une image elle est fausse ce n'est pas si si compliqué mais quand on n'y connaît rien alors oui c'est très très compliqué de discerner donc il y a déjà je pense un effort il n'y a rien à faire cette évolution du monde va nous demander à tous de faire un effort mais c'est un effort qui va vous rapporter gros parce qu'en même temps il vous protège du faux mais il va aussi vous donner plein d'opportunités ça va vous permettre de faire plein de choses créatives vous-même de pouvoir suivre vos enfants enfin bon c'est une belle aventure à mon avis c'est toujours une aventure de la connaissance et je trouve que la connaissance c'est plutôt une belle aventure qu'une aventure inintéressante et la deuxième c'est qu'elle va demander tout ce mensonge toutes ces manipulations qui ont déjà lieu un qu'on s'alphabétise et deux alphabétiser tu peux développer alphabétiser comme on a dû apprendre l'écriture apprendre apprendre ce langage là apprendre les quelques clés apprendre à lire ce langage à lire et à écrire ce langage là c'est pas si si compliqué et c'est à la portée de tout le monde et on essaye c'est ceux qui veulent vous manipuler qui vous disent que c'est compliqué alors il y a tout un discours que c'est compliqué et on a essayé et on essaye de vous faire croire que c'est compliqué pour que vous renonciez à vous y mettre et pour que vous soyez manipulable moi je vous dis c'est l'inverse ce n'est pas si compliqué tout le monde peut y arriver et sans effort titanesque et puis voilà mais le manipulateur n'a pas intérêt à vous dire de vous cultiver il a intérêt à vous dire restez ignorant c'est pas pour vous c'est trop compliqué vous êtes trop vieux vous êtes trop bête vous êtes trop ceci vous êtes trop cela ou pas c'est ceci ou pas c'est cela moi je me porte en faux et c'est un petit peu il faut bien des endroits test et j'espère que cette commune sera un endroit test de dire ben nous nos concitoyens sont tout à fait normaux et en quelques en quelques rencontres et tout ben regardez quand même on a démystifié tous vos trucs de ces compliqués c'est un enjeu qui nous touche ça et la deuxième chose c'est ça va devoir ça va permettre à cette autre partie tout ce mensonge va aussi nous obliger à aller rechercher cette nouvelle ressource cette troisième dimension de l'esprit humain qui ne va cesser dans les siècles qui viennent de se développer comme l'intelligence a mis un certain temps pour se développer dans l'esprit humain et aujourd'hui on naît intelligent nos enfants naissent super pertinents et super intelligents ce n'était pas le cas il y a quelques millénaires ça s'est acquis et ça se dépose dans nos générations qui naissent avec ces possibilités là nos ancêtres ont dû faire des efforts nous aussi c'est la vie quand Christophe et Alexandre t'ont présenté ils ont dit que tu étais je ne sais pas comment on va appeler ça un voyageur un étudiant un spécialiste de l'étude de l'histoire de la conscience humaine spécialiste je ne sais pas mais je ne sais pas en tout cas c'est quelque chose sur lequel tu as passé des années et là on va aborder ce sujet parce que c'est un sujet moi j'étais la semaine passée en Suisse j'ai rencontré les gens du World Economic Forum qui me disaient je posais la question de la conscience et de l'intelligence artificielle à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la conscience dans la machine et ils m'ont répondu il y a deux deux écoles aujourd'hui ceux qui définissent la conscience comme un état d'être qui parvient à gérer agglomérer et assembler la complexité et l'autre qui dit non ça vient d'un organisme vivant ça émane il y a une forme de transcendance quand même et la machine ne pourra jamais être consciente même si elle aura la capacité c'est déjà le cas d'analyser nos émotions de lire notre body language et de réagir face à nous pour nous influencer par rapport au sentiment de tristesse d'euphorie qu'elle aura développé et donc cet aspect là est pour moi extrêmement intéressant parce que on sent un discours naître à la fois qui est générateur de peur ou de questionnement qui dit est-ce que la machine à un moment peut devenir consciente il faut savoir ce qu'on définit par conscience conscience ça vient du latin cum scientia ça veut dire avec le savoir c'est pas le fait d'être conscient de la soirée c'est beaucoup plus vaste que ça et ça je ne sais pas si quelqu'un a la réponse mais ça nous amène dans une dimension presque spirituelle de qu'est-ce qui nous différencie de la machine qu'est-ce qui fait quelle posture peut-on prendre pour être pleinement qui l'on est et pour avoir aussi été dans la Silicon Valley rencontrer les gens d'une université qui s'appelle Singularity University qui travaillent sur le transhumanisme ces gens là prônent en fait l'homme augmenté par la technologie le fait qu'on nous mette des chips qu'on devienne presque bionique alors qu'intuitivement on aurait plutôt tendance à dire que l'avenir n'est pas l'homme augmenté par la technologie mais à l'homme déployé qui a reconnecté à toute son intelligence que tu évoques et si je comprends bien ce que tu dis c'est que l'intelligence artificielle est une opportunité d'accéder à ce niveau là alors l'intelligence artificielle va pas prendre l'intelligence artificielle elle va prendre des secteurs de la connaissance du savoir ou de la connaissance qu'est-ce que l'homme a toujours fait jusqu'à présent quand la machine prend des secteurs l'homme s'est intéressé au secteur que la machine prend pas donc aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer il y a la machine l'intelligence artificielle la robotique etc vont prendre toute une série tout un pan de nos vies de nos pensées même de nos émotions elle va prendre tout un pan et elle va les gérer d'une manière incroyable et si aujourd'hui déjà on dit incroyable dans quelques siècles ou millénaires c'est même difficile d'imaginer ce qui arrivera tellement que ça explosera par contre on le voit déjà dès maintenant il y a des secteurs auxquels elle n'a pas accès c'est ces secteurs-là que l'homme va développer l'homme va être comme tu en es tout ce qui par exemple la vie intérieure la vie intérieure tout ce qui appartient à la bienveillance à l'amour tout ce qui appartient à la solidarité tout ce qui appartient en fait aux valeurs en fait on dirait que la vie tout ce qui fait humanité voilà la vie elle a peut-être un projet j'en sais rien elle est par la machine en train d'obliger parce qu'elle réduit l'espace de l'homme et c'est un peu comme quand on ramène les poules à leur poulailler on est peut-être en train de ramener l'homme à l'humanité et qui lui restera en fin de compte ou à devenir une sorte de courgette c'est-à-dire vidé de tout puisqu'il lui restera rien qui restera-t-il quand l'intelligence artificielle va exploser il y a deux possibilités rien c'est-à-dire l'homme machine qui pour moi c'est une sorte d'équivalence de rien c'est l'homme courgette et c'est pas gentil pour les courgettes une excuse pour les courgettes ou l'homme enfin mais avec un grand H s'occupant et que toute cette grande aventure l'aura emmenée devant lui-même et où finalement l'intelligence artificielle n'est que le dernier grand miroir le remmenant à lui-même lui disant arrête là arrête là regarde regarde des machines font mieux que toi font mieux que toi font mieux que toi et elle va nous ramener là où là où l'homme est homme dans les plus dans les endroits profondément fait de tous les mots que je viens de dire la machine n'aura pas le sens de la solidarité la machine n'aura pas le sens de l'amour la machine n'aura pas le sens de la vie intérieure la machine ne se posera jamais des questions spirituelles métaphysiques etc elle n'y aura pas elle n'y a pas accès parce que l'intelligence d'ailleurs n'y a pas accès ça sera une troisième dimension de l'esprit humain qui apparaîtra voilà et puis là je suis tout petit aussi c'est à dire là ce sont mes suppositions faites les votes faites votre route ça sera l'ensemble de nos réflexions qui un jour fera que que les générations qui viennent se retrouveront devant d'autres grandes aventures je crois qu'on a beaucoup avancé dans la conquête du monde extérieur grâce à l'intelligence l'intelligence a conquis le monde extérieur et a offert le confort extérieur et je pense que ce qui vient va nous donner et va entamer la conquête du monde intérieur et va commencer à nous faire découvrir le confort intérieur c'est à dire je peux avoir tout le confort du monde si je suis mal avec moi-même je souffre et toute ma richesse et tout mon confort extérieur c'est pas le moment de me dire regarde le beau frigo que tu as regarde le beau radiateur que tu as je souffre pour une raison ou une autre mais je souffre je suis mal dedans là au fond de ma poitrine je suis dans un inconfort incroyable donc moi j'aime le confort extérieur je ne veux pas retourner à la survie je ne suis pas quelqu'un qui retourne dans le passé et qui idéalise le passé j'ai étudié le passé et le passé est super violent parce que c'est aujourd'hui romantiquement qu'on regarde le passé comme c'était mieux c'est d'une violence extrême ma grand-mère elle se battait pour passer l'hiver chaque hiver elle n'était pas sûre d'être en vie donc est-ce que j'ai envie de retourner et c'est que ma grand-mère alors je ne dis pas si on retourne chez les hains chez les trucs chez les bidules et si on retrouve à la vie animale pure et dure où il n'y a même pas de justice parce que le prédateur c'est comme dans le monde animal il est le plus fort il m'encolune il prend mon morceau et si je me plains il me tue et il n'y a rien du tout donc moi je ne suis pas un passéiste mais je vois venir surtout que cette troisième faculté de l'esprit humain va nous permettre de conquérir le monde intérieur et le confort intérieur sans perdre le monde extérieur et le confort extérieur alors les deux plateaux de la balance vont se rééquilibrer et qu'il y a une conquête de la planète intérieure humaine invraisemblable qui va commencer que les religions les spiritualités etc. n'ont fait qu'initier de très loin de très loin ils vont regarder nos religions et nos spiritualités comme étant des trucs des silex voilà une perspective qui est enthousiasmante il est déjà l'heure de conclure avant de passer la parole au public Ramon et tu l'as dit il y a plusieurs fois avec humilité ce n'est pas la vérité c'est ton regard de là où tu parles et c'est important mais qu'est-ce que tu auras envie de dire à l'Assemblée et peut-être aux plus jeunes demain matin par rapport à ce qui a été évoqué ces structures extérieures intérieures c'est quoi l'incitation parce qu'il y a des choses à faire il y a des choses à vivre intéressez-vous au sujet intéressez-vous au sujet prenez-le en main c'est votre avenir l'avenir sera constitué de ça prenez-le en main prenez-le en main il est là elle est là cette intelligence artificielle n'ayez pas peur mais informez-vous alphabétisez-vous rêvez jouez créez c'est la bonne utilisation de l'intelligence artificielle qui est la meilleure réponse au danger de l'intelligence artificielle je crois que c'est le meilleur de l'homme qui est la meilleure solution face au pire de l'homme que ça soit l'intelligence artificielle ou tout autre sujet ce monde manque du meilleur de l'homme et bien c'est la meilleure utilisation de l'intelligence artificielle bien utiliser l'intelligence artificielle à mon avis c'est le meilleur moyen de résister au démon de l'intelligence artificielle et bien on en terminera là-dessus merci infiniment pour ton regard merci à mon applaudissements Merci.